Augmentation des impôts, le gouvernement va faire appel, de manière exceptionnelle et temporaire, à ceux qui peuvent payer. Je protégerai de toute augmentation fiscale ceux qui sont sur le terrain, qui travaillent, qui produisent, assure Michel Barnier, à quelques jours de son discours de politique générale. Pairez-vous plus d'impôts sous le gouvernement de Michel Barnier ? A la sortie d'un premier séminaire gouvernemental, ce vendredi, le premier ministre promet dans un entretien au journal de Saône-et-Loire de protéger de toute augmentation fiscale ceux qui travaillent, qui produisent, alors qu'est esquissé une augmentation des prélèvements pour faire face à un déficit inédit. Sur la question de la fiscalité, j'ai dit que je protégerai de toute augmentation fiscale ceux qui sont sur le terrain, qui travaillent, qui produisent, explique Michel Barnier. Nous allons faire appel, de manière exceptionnelle et temporaire, à ceux qui peuvent contribuer à cet effort. Michel Barnier prononcera mardi sa déclaration de politique générale à l'Assemblée nationale et doit présenter la semaine suivante le projet de budget 2025. La situation de la France est très grave sur le plan budgétaire et financier. Ma responsabilité comme premier ministre, et celle du gouvernement, c'est de faire face et de prendre des mesures, non pas contre telle ou telle catégorie, mais en faisant en sorte d'être juste, insiste-t-il dans cet entretien. Un déficit à plus de 6% ? Le premier ministre doit résoudre la quadrature du cercle budgétaire, avec un déficit qui pourrait dépasser les 6% du PIB en 2024. Depuis cette annonce mercredi, à 5 ans, nous empruntons plus cher que la Grèce, à déplorer un participant au séminaire gouvernemental, ce vendredi, devant lequel avait été invité comme expert le gouverneur de la Banque de France, François Villeroy de Gallo. Pour accéder à 3% de déficit en 2028 et après, la marge de 2025 va être très haute, a souligné la même source. J'ai dit en arrivant sur le perron de Matignon que tout le monde allait devoir se retrousser les manches, parce que la situation de cette dette de 3100 milliards, un déficit aujourd'hui de plus de 6%, est une situation qui concerne tout le monde, chaque famille. Il faut donc que l'effort soit juste, équilibré et concerté, ajoute dans cet entretien Michel Barnier. Le premier ministre doit réaliser ce samedi son premier déplacement officiel depuis la nomination de son gouvernement. Il est attendu à Macon, Saône-et-Loire, avec le ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau, pour le Congrès national des sapeurs-pompiers de France.